Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler appartement étudiant. Mes dernières vidéos étaient des vlogs sur mon déménagement et du coup suite à ces vidéos vous avez été beaucoup à me poser des questions. Déjà depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, donc depuis deux ans, on me pose aussi régulièrement des questions là-dessus. Donc souvent j'y réponds en dessous de mes vidéos ou sur les réseaux. C'est vrai que je me suis dit qu'une vidéo dédiée là-dessus pourrait peut-être un peu plus vous aider et au moins je pourrais vous rediriger vers cette vidéo. Donc je vous ai demandé sur Instagram comme à chaque fois de me poser vos questions. Alors la question qui est le plus revenue, c'est pas trop dans le thème de la vidéo mais je vais quand même vous y répondre parce que même sur les réseaux ça revient beaucoup beaucoup beaucoup. Alors actuellement, quand on vous laisse cette vidéo, j'ai fini mon année scolaire et du coup je suis chez mes parents pour une durée indéterminée. Après en ce qui concerne l'année prochaine, je vais reprendre du coup un appartement puisque je change de ville et vous le verrez bien de toute façon. Donc pour ceux aussi qui aimeraient du coup visualiser l'appartement dans lequel j'étais durant mes deux ans de BTS, je vous mettrai mon appartement tour en barre d'infos. Alors il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors selon les besoins du coup qu'on va avoir de l'appartement, forcément ça va faire comme un entonnoir. On va avoir, enfin il y a beaucoup du coup d'appartement qui vont pas rentrer en compte. Une recherche d'appartement ça peut être très compliqué, ça peut être long, ça peut être, faut faire des concessions des fois. Même si c'est que en location et qu'on est que locataire, un appartement c'est quand même important et il faut s'y sentir bien. Alors du coup, moi ma recherche d'appartement n'a pas été hyper longue. J'avais pas forcément de caractéristiques prédéfinies, je recherchais pas forcément une place de parking ou de choses comme ça. On avait contacté quelques propriétaires mais forcément je pouvais pas m'avancer tant que je n'étais pas sûre d'avoir mon bac. Donc les résultats du bac c'est quand même tard, c'est début juillet et du coup voilà tout le monde après s'excite et du coup c'est très compliqué. Donc le jour des résultats du bac, j'ai eu mon bac, heureusement. Et du coup on a pu aller visiter l'après-midi, le jour même. Entre temps j'ai fait d'autres visites, j'ai fait 2-3 visites mais en fait cet appartement là, le premier que j'avais visité, il m'avait tellement, j'avais tellement aimé, c'était tellement un coup de coeur que je me voyais pas dans d'autres appartements. Du coup voilà, c'était très vite, j'ai eu de la chance sur ce coup là. Encore une fois ça dépend du coup de plein de choses, de la localisation etc. Les premières choses à faire c'est déjà d'évaluer votre budget et vos besoins. Donc parce que logiquement quand tu fais une recherche d'appartement, faut quand même que tu sois, faut que tu cibles un peu quand même une tranche de prix et selon plein de caractéristiques, si tu veux un meublé, un non meublé, une place de parking. Après faut aussi que vous évaluiez après les aides que vous pouvez bénéficier à côté. Il y a deux chemins, il y a soit par particulier, soit par agence aussi. Moi j'ai fait le choix la première fois de ne pas choisir d'agence. Donc pour moi, je passe par la plateforme Leboncoin le plus souvent. Ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir mettre des alertes selon les applications ou les sites sur lesquels vous allez pour voir vos recherches d'appartement ou de maison, peu importe. Comme ça au moins, vous ne loupez aucune nouvelle annonce. J'en ai pas vraiment. Après, moi ça a été un changement radical puisque j'étais trois ans en internat. Et du coup, de passer de la vie collective avec plusieurs personnes au quotidien tout le temps à une vie vraiment seule chez toi, où il n'y a personne et t'es vraiment solitaire. Franchement, c'est de l'adaptation. Et je pense qu'une fois, les premiers jours, c'est vraiment de l'adaptation. Si vous êtes dans une grande ville, de quand même localiser les endroits que vous préférez, les endroits que vous voulez éviter, les endroits que vous favorisez aussi par rapport à votre campus ou par rapport à votre boulot ou peu importe, c'est aussi de favoriser les visites. Si vous pouvez, c'est de faire un maximum de visites quand même et de ne pas s'arrêter à une ou deux visites. Franchement, si vous pouvez être accompagné tout le long de ce processus et de ces démarches, c'est quand même mieux parce que c'est quand même pas facile. Et moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas aussi par rapport aux charges, aux loyers, les choses qui sont en plus, les choses qui sont en moins, etc. Et au début, c'est très compliqué. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses, nous, à notre âge, qu'on ne voit pas. Et que par exemple, nos parents ou d'autres proches ou de la famille ou quoi, quand ils vont venir visiter, il y a des choses que nous, on n'a pas remarqué. Et qui sont quand même essentielles. Pour ceux qui m'ont demandé, du coup, comment j'ai fait pour mon appartement non meublé, en premier lieu, je me suis quand même beaucoup, beaucoup fourni chez Ikea. Il n'y a pas de secret. En plus, quand je vous ai fait le appartement tour, tout mon appartement venait d'Ikea quasiment. Il y a beaucoup de choses aussi que j'ai récupérées chez moi. Des meubles de ma chambre, des meubles que ma soeur avait, que mon frère avait, que mes parents avaient. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à récupérer. Pour récupérer des meubles que vous pouvez retaper, voilà, repeindre, etc. Plein de petites choses que j'ai achetées un peu à droite à gauche. Et puis après, il y a beaucoup de choses aussi que du coup, au fur et à mesure, j'ai eu un cadeau. À des Noëls, à des anniversaires, il y a eu de la déco, que j'ai eu un cadeau. Donc voilà de ce côté-là. Je crois que là, je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me demander un commentaire, je vous y répondrai. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !